Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen L'Algérie et son polisario se mobilisent contre la candidature du Maroc à la coupe du monde 2030 alors que le Maroc annonçait sa candidature pour accueillir la coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal l'Algérie avec le franc polisario qu'elle a créé de toutes pièces pour l'utiliser contre les intérêts du royaume du Maroc a commencé à mobiliser les partis politiques européens et les organisations de défense des droits de l'homme pour attiser la polémique médiatique sur le dossier de candidature l'Algérie n'a pas accepté l'élan sportif réalisé par le royaume du Maroc qui a gagné la confiance de la communauté internationale après la bonne organisation de la précédente édition du mondial des clubs qui a poussé l'Espagne et le Portugal a déposé un dossier commun avec le Maroc pour accueillir la coupe du monde 2030 dans ce contexte des experts en sciences politiques et de relations internationales précise que le polisario n'est qu'un franc séparatiste qui ne bénéficie pas de soutien international et donc ces mouvements restent marginaux parce qu'ils ne cherchent qu'à attiser la controverse médiatique ils avancent que c'est l'Algérie qui a déplacé le polisario afin de créer la polémique sur la candidature du Maroc pour la coupe du monde 2030 soulignant que ces déclarations n'ont aucun impact car le dossier est solide et il recevra les voix des pays arabes africains et européens les spécialistes pensent que l'Algérie est bien consciente qu'elle n'est pas en mesure de se présenter pour accueillir une compétition mondiale de football de l'ampleur de la coupe du monde ce qui lui fait détester le Maroc qui a développé ses infrastructures au cours de ces dernières années notant que l'Europe fait confiance aux capacités du Maroc ce qui a poussé l'Espagne et le Portugal a déposé un dossier partagé avec le Maroc Abdel Fattah El Fatihi le directeur du centre d'études stratégiques Sahara et Afrique a déclaré à un média marocain pour sa part que les ennemis du succès se mobilisent contre le fort succès et l'élan que le Maroc réalise dans divers domaines tant que la communauté internationale et le conseil de sécurité en une conviction quant à l'avenir de la résolution du conflit du Sahara selon une approche réaliste pratique et durable le Maroc avance pratiquement à travers des partenaires internationaux multilatéraux pour jouer son rôle géostratégique entre l'Europe et l'Afrique sur la base de la parité grâce à ses partenariats et d'ajouter l'accélération des projets structurés au nord et au sud du royaume du Maroc est devenu une source d'irritation dans la vision de l'Algérie et du franc polisario citant que l'organisation de la coupe du monde de manière conjointe avec les pays influents de la fédération internationale de football confirme l'excellence du Maroc sur les plans juridiques politiques mais également la stabilité sociale il a ajouté le rêve d'organiser la coupe du monde est un pari historique et stratégique pour le royaume du Maroc et le Maroc a de grandes expériences dans la préparation des dossiers de candidatures pour un événement sportif majeur et de ce fait il se trouve mieux placé pour soutenir le Portugal et l'Espagne afin d'obtenir l'honneur d'organiser la coupe du monde cette fois et c'est ce qui dérange le plus chez nos voisins les caporeaux des services secrets français installés à la tête de l'Algérie et érigés en généraux ces généraux qui font souffrir l'Algérie et qui l'ont ruiné depuis 1962 au point qu'ils n'arrivent plus à concurrencer le Maroc qui s'est développé et a développé ses infrastructures au point d'être capable de se hisser au rang des pays occidentaux Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan avant de commencer je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar El Bled deux chaînes annexes la première dite Al Jezaïr Biouyoun Magribiah l'Algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant un public très large sur Akhbar El Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons Amazir la chanson Amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les et restez branchés sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins mais aussi abonnez vous à Isli Amazir Morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes Inch'Allah Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada